...technologique et industriel automatiquement et naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur bravo, monsieur... C'est certain. Vous savez, je donne dans mon livre le nombre de kilomètres, de routes, etc. Nous avons laissé, nous en partant dans l'Empire, 220 hôpitaux modernes, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Je ne pense pas que le dé turc d'Alger aurait été capable de construire tout cela. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas la route de Mascara, qui était la première route qui a été faite. S'il n'y avait pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu les barrages. Si vous n'ayez pas eu le génie militaire, vous n'auriez pas eu la bonification de la Mitija. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industriel automatiquement et naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur bravo, monsieur... C'est certain. Non, 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 mais c'est comme... Le métal qui a été utilisé, par exemple, pour la tour Eiffel, il provient d'où ? Alors là, monsieur, l'affaire était parfaitement bien étudiée. 97% vient du minerai Lorrain. Lorrain, c'est du baratin. Là, vous voyez, vous êtes dans la fausse histoire. Vous êtes complètement l'esclave. Vous êtes l'esclave de la fausse histoire. Il y a 60 ans. C'était la signature des accords déviants entre la France et l'Algérie. Cette guerre atroce, dont nous continuons de subir les effets sur notre sol, à cause de la rancœur que les Algériens portent encore contre nous.